donc voilà on a été coupé là moi je sais pas je sais pas peut-être qu'on est en train de signaler un mois je sais pas moi ce direct est pour valoriser la femme africaine lolo la grande fille de bagante très bien de bagante que tout le monde aime beaucoup qu'on a essayé de vouloir diaboliser ce soir sur facebook elle s'est exprimé tout à l'heure vous comprenez que c'est une fille bien d'accord c'est une fille bien et tout cela qui voulait intervenir dans le direct pour valoriser le lot parce que c'est la personne qui veut intervenir pour valoriser le lot je la prends si c'est pour autre chose c'est pas la peine donc la personne se désactive de suite par contre si vous voulez la valoriser on est ensemble non c'est ce que demain nous vous dit je relance celui-ci pour finaliser parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en ligne qui voulaient parler avec elle et tout ça donc on a été coupé donc je relance voilà tous ces fans là qui voulaient soutenir le lot personne n'est mauvais personne n'est mauvais dans la vie c'est juste les circonstances de la vie qui font que les gens changent c'est tout voilà brown alia la personne n'est mauvais c'est là les circonstances de la vie qui change les gens qui font que les gens qui font que les gens changent quoi vous voyez personne n'est mauvais donc pour les internautes là tous ceux là qui m'avaient envoyé l'invitation pour valoriser le lot pour exprimer leur amour pour la reine la princesse mbiaï vous pouvez appeler maintenant on a été coupé tout à l'heure mais je vous dans l'occasion à l'opportunité d'appeler maintenant d'accord on j'attends vos demandes d'appel et tout ça je vous ai dit que tout ce qui se passe sur la toile à ne regarder pas ça donc moi j'ai voulu répondre à nelly linda pour dire à nelly linda que la parole qu'elle a donné sur le direct de mini minon je ne suis pas d'accord moi je suis l'artiste d'emanou et j'ai dit à toi nelly linda lolo est béni voilà donc retiens ça ta parole j'annule ta parole avec le sang du christ par le sang du christ j'annule ta parole parce que tu as demandé à l'eau de prendre une année c'est sympathique c'est comment vous dites en français maman lé linda lolo à stéphane fondia lolo à l'amour c'est une bénédiction de dieu ma chérie lolo à lolo à l'eau carisme lolo à son émission qu'elle est venue proposer sur la toile moi j'ai aimé là où elle nous apprend à faire à manger j'adore quand elle vient elle dit les femmes de ménageux à coeur ouvert elle vient nous montrer ce que nous nous avons besoin on apprend tous les jours mais c'est une année sabbatique merci abscisse c'est quoi abscita nandile m donc moi je disais que j'aime beaucoup lolo parce que c'est une fille bien elle a beaucoup de charisme elle a beaucoup de sa beauté c'est à dire que vous avez vu comment les gens ont appelé tout à l'heure pour témoigner de l'amour que ces gens portent pour l'eau parce qu'elle représente la femme les femmes battantes comme dit souvent sa copine marie la rose les femmes dignes vous voyez les femmes dignes dans le lot c'est une fille qui a beaucoup de charisme qui a beaucoup de ça dit que qui est capable des grandes choses elle n'a pas son dessus la toile et moi demandons je vais te dis ça aujourd'hui le local tu comprennes n'écoute pas les les mauvais paroles les mauvaises paroles des gens là moi je t'apprécie je ne vais jamais m'asseoir pour je reconnais ta beauté malgré tout je reconnais que je reconnais ton carisme je reconnais ton intelligence le lot tu es une fille qui peut beaucoup apporter à la jeunesse camerounaise et à la jeunesse du monde entier moi ce que j'ai peut-être dit ce soir c'est que le direct de mini minora c'est un direct qui est nul qui est moi j'ai voulu parler dans ce direct ils m'ont bloqué parce que ils ont trop parlé mais ils n'ont pas reconnu ils n'ont pas reconnu ton carisme ton intelligence et moi j'ai trouvé ça malhonnête de leur part il faut donner à césar ce qui appartient à césar vous ne pouvez pas je dis chacun a sa sa son destin sa vie sa nature l'eau a un charisme que vous n'aurez jamais vous les blogueuses elle a un charisme respecter le charisme de l'eau respecter l'intelligence de l'eau quand l'eau s'assoie pour 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 bloc pour faire ça dit que pour elle non seulement les idées elle a trop de choses à nous apprendre respectons ça les gens qui vient la dénigrer là qui va raconter des conneries là moi je suis pas d'accord avec vous toi ma faux flors là si c'est pour parler de l'eau je te prends mais si c'est pour dénigrer l'eau tu n'es pas la bienvenue si tu veux parler de l'eau faire un bon commentaire sur l'eau en ce moment je vais te prendre sinon au revoir voilà aujourd'hui c'est le direct de l'eau c'est pour montrer l'amour que je porte pour l'eau et si vous êtes incapables de prophétiser l'amour ne venez plus chez des banques bloquez moi dans vos directs je vous demande de me bloquer tous dans vos directs parce que moi ce direct est fait pour l'eau voilà donc maintenant si quelqu'un veut dire son mot moi je prends la personne après je raccroche mon direct parce que j'ai vu trop d'injustice ce soir j'ai vu trop d'injustice ce soir machin là toi je te bloque voilà moi moi je vous ai dit que aujourd'hui je veux l'amour pour l'eau parce que vous l'avez trop dénigré chez mini mino je ne suis pas d'accord avec vous celle qui parle bien de l'eau je prends tu parles mal de l'eau je te bloque voilà et c'est là c'est la paix c'est l'amour c'est la paix je vous dis ça soyez capable de sortir une parole de bénédiction dans vos bouches quoi mieux quoi ma chérie même si tu parles coup des mois je vais arriver à décoder 1 je vais arriver à décoder parce que franchement voilà donc comme je vous dis là arrêtez la haine arrêtez le mépris arrêtez vous n'êtes pas le dieu qui a créé le l'eau le l'eau est béni le l'amour l'eau à tout ça vous dérange parce que c'est une bonne c'est une belle personne elle est belle dans son coeur vous avez peur qu'elle met vos voies ce qui est sujet qu'elle va se mettre pour laver son image vous courez vous allez vous aligner derrière là-bas vous parlez vous mais faites vos directs vous parlez pourquoi vous allez parler sur le direct de mini minon faites vos directs donc moi je dis je suis l'artiste indémane je suis crédible je dis au monde entier que l'eau c'est une belle personne elle est victime de son de son intelligence de sa personnalité de son charisme de sa beauté voilà donc elle est victime de ça moi je te bloque parce que merci beaucoup marie merci beaucoup marie tu as bien parlé tu as bien parlé donc voilà si quelqu'un veut intervenir pour valoriser le l'eau moi je te prends si c'est pour parler mal de le l'eau mieux tu quittes mon direct voilà donc c'est un peu ça c'est un peu ça je prends une personne là parlez voilà est-ce qu'il faut arrêter la sorcellerie là ça suffit comme ça parlez voilà allô est-ce qu'il faut arrêter la sorcellerie là ça suffit comme ça allô bonsoir bonsoir les lolomaniens allô allô présente toi ma chérie pourquoi ça fait les échos comme ça présente toi s'il te plaît ouais je suis déchet de l'île je veux parler en faveur de l'eau merci beaucoup ma chérie tu es la bienvenue d'accord bonsoir et merci les gens demandent pour ce que tu fais parce que on en a plein le cul avec ces microbes qui emmerdent le monde entier celle de Nelly Linda moi je l'accorde d'abord de ça elle a fait la prostitution à Madrid de souiller son mari partout avec son clitoris qui allait rire on lui a pris son enfant à l'excès d'un cap zout elle tue les clitoris cette fibre c'est moi pour suivre les bangalas et les clitoris partout elle est là le Congo ça est rempli partout elle parle de cette de cette saleté de 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 Fukushima là partout elle ne garde pas ça elle n'a pas sa bouche dans le sac cette fille le Congo ça part à tout elle parle de Lolo elle peut parler de Lolo moi je prophétise Lolo va avoir les triplés et compresseurs égales Amen qu'elle arrête de parler elles sont qui elles sont qui pour insulter les gens stériles Flore de Lille a passé le temps elle s'est insultée compresseur qu'elle a l'ocida elle même elle ne fait que grossir là qu'elle dit aux gens c'est qui lui fait grossir c'est les retros qu'elle prend voilà c'est le médicament qu'elle prend pour soigner sa maladie elle boit 250 sachets de pipe chaque jour même chier elle n'arrive pas à chier parce que le mboma est rempli dans le ventre elle vient parler des gens elle croit que les gens vont insulter les gens vont insulter grâce de Kappa par rapport à quoi ? grâce de Kasséine Jiva est-ce qu'elle peut Lolo ? elle ne peut pas Lolo moi je connais Lolo elle ne peut pas Lolo elle ne peut même pas faire la moitié des choses que Lolo Lolo a aidé beaucoup de gens donc seulement les conseils que Lolo a donnés aux gens ici elles savent combien de personnes ça a aidé voilà elles viennent parler celle-là a volé l'argent des orphelins elle là chaque jour avait son ventre rempli de caca et de pipi qu'elle remet d'abord l'argent des orphelins mais elle va payer ça très cher mais Lolo avait sa langue remplie dans la bouche comme le varan elle partait rempli la salive partout aux gens thérophilie qu'elle essaie de nettoyer le maquillage là on voit qu'elle essaie comme elle elle qui savait que c'est les filles possible Lolo la tient avec ses voies avec sa robe des cadavres elle avait la robe des cadavres qu'elle a mis le jour de l'anniversaire elle parlait de Lolo je vais ouvrir même 500 faux profils pour ces déchets là ces déchets de merde là moi j'invite tous les gens qui suivent ces filles là je leur pose une seule question combien de personnes il y a combien de personnes avec qui Flo a été amie elle a trahi les gens là comment une seule personne va avoir raison sur 100 personnes tout le monde avec qui elle a les problèmes c'est toujours elle qui a raison c'est toujours elle qui a raison voilà tu peux détester quelqu'un mais il ne faut pas perdre la raison c'est vrai moi je ne permettrais même si je déteste cette fille donc je l'arrête et le jour que je vais la voir je vais la gifler je vais la enlever au moins une dame mais je ne peux pas permettre qu'on publie les photos de ces filles là hein voilà comment une femme va accepter qu'on publie une autre femme Lolo les dépasse c'est pour ça qu'elles veulent mourir mais elles auront ce mal au goitre Lolo les dépasse la puissance que Lolo est venu sur Facebook avec elles ont bloqué le compte de Lolo pourquoi soyez sport soyez sport on se lance les mots on voit qu'il va gagner elle a dit venez naturellement je vous n'accale et retour Lolo plein n'accale j'ai dit que Lolo j'ai dit que Lolo est comme un roc Lolo est comme un roc c'est une femme qui est robuste on ne la terrasse pas Lolo n'est pas compression Lolo n'est pas les gens qui l'a fait Lolo va les traiter et je serai là jusqu'à je vais travailler pour Lolo jusqu'à la gare comme dit Daphne je vais travailler je vais ouvrir même 10 000 faux profils pour faire saluter là Nelly Linda qu'elle dise aux gens comment elle a donné la maladie à son mari à Madrid voilà moi je la connais comme elle dit que Lolo ne parle l'espagnol moi je parle l'espagnol pour Lolo loca hein cobarde Nelly de mierda elle est sur la mierda elle est sur la bergouenza hein te pourrez s'habiller delante de la gente elle est sur la bergouenza sociale il a de la grandissima puta hein tu parles de Nelly tu peux Nelly tu sais comment Lolo on fait pour arriver à Nelly hein merde tu sais comment Lolo on fait pour arriver à Nelly tu parles de Nelly tu la connais ou avec la langue remplie dans la boule avec 45 dents dans la bouche hein elle parle de Nelly elle est là elle ne peut pas elle ne peut pas aller au salon comme les les vraies filles ouvrent les salons de coiffure hein elle est là chaque jour nourrit le gigolo et Nelly avec qui elle est là c'est un grand gigolo c'est que le roche le roche que sa maman arrive au restaurant au 17ème là si c'est celui du 17ème là c'est un grand gigolo je ne sais pas avec quelle roche vous parlez mais Nelly ici à Paris ici à Paris qui n'a pas baisé cette chienne là ici à Paris c'est une femme ça le connerie du deuil hein elle ouvre sa bouche elle parle de Nelly elle peut parler de Nelly hein la gonorrhée de Nelly elle parle de celle qui est là-bas à Strasbourg avec ses deux cheveux là hein celui qui est cool là il porte les ngokshing chaque jour pour avoir la taille là hein il ouvre avec son gong la mise cool déjà l'eau partout hein il vient ouvrir sa bouche chaque jour il vient parler qui partout c'est au perron il met le cul maintenant il va discuter avec nous hein un déchet comme ça il est chez le blanc le blanc chie dans sa bouche chaque jour il mange parce qu'il n'a pas la maison où habiter Nelly Linda va venir mais le loue à la maison Nelly Linda va aussi louer la maison on voit va aussi louer la maison tu habites chez toi une femme et tu veux inciter tu veux inciter les gens qui n'accouchent pas toi ton enfant est où ton enfant est où les bâmes lesquels de la honte et moi j'invite tout le peuple à draigner cette chose dans les déchets de Fukushima il ne faut plus qu'elle mette les pieds dans le pays bambiniqué le vent est rempli de mboma elle supplie le Béninois qui est ici à Paris chaque jour pour l'amener dans les remèdes non attends je vais la travailler elle est là avec les yeux qui sont comme si le coq a pété sur ça un déchet de merde Melly je vais te traiter avec ton ventre qui est comme si tu as 4 sorcelleries dedans je vais te pulvériser avec l'eau bénie vous êtes là vous avez elles ont conçu la reine elles ont monté une reine entre les Camerounais c'est comme si c'est la guerre la méchanceté vous a fait quoi la sorcellerie vous êtes qui pour insulter les gens stériles vous êtes qui il y a les femmes qui ont fait 10 enfants et c'est Dieu a pris tous les 10 voilà elles sont qui pour traiter les gens de stériles vous insulter les gens stériles que vous êtes qui vous pouvez fabriquer quelqu'un après elle prend le jujube elle vient elle vient souiller les bambinés elle prend le jujube celle-là je ne sais même pas qui l'a donné le nom de reine parce que moi je connais c'est les noms virtuels les noms de reine c'est les noms virtuels n'importe quoi elle est partie acheter le mâle au village elle n'a même pas honte tu insultes quelqu'un tu as sa perruque sur la tête elle sait celle-là même encore honte même son fils c'est sûr que son fils chaque jour c'est sûr que son fils peut même se suicider s'il fallait changer de mère c'est que Choupil n'est accepté même plus comme maman bon on va quand même valoriser Lolo parce que on dirait que c'est pour valoriser Lolo oui c'est pour valoriser Lolo mais je veux d'abord les gens là qui parlaient mal de Lolo arrêtez de parler mal de Lolo Lolo vous dépasse des cheveux jusqu'aux orteils Lolo c'est une femme belle digne élégante et une femme généreuse vous incitez Lolo qui n'a pas accouché allez allez les enfants Camerou non voie non allez c'est n'importe qui qui fait ça et moi je te dis moi je vais prier pour toi tu vas enfanter Lolo pas un tu vas faire trois une fois amen tu vas faire trois une fois tous les dieux de l'ouest sont derrière toi le tout puissant a posé ses mains sur toi compresseur et toi vous allez faire les enfants cette année au nom de Jésus je dis que vous allez faire les enfants les gens qui se moquent les gens qui sont en train de se moquer là auront honte Dieu va les confondre et tous les individus qu'on te donne la Lolo ça te lève une fois que tu as envoyé des bénédictions parce que quand Dieu est avec toi même les inconvénients deviennent des avantages Dieu va te bénir Dieu va bénir ta fille Dieu va bénir papa Fodja elle veut te tuer parce qu'elle n'a même pas qui va leur dire bébé ça va et c'est facile c'est pas facile c'est facile elles sont là le froid de Paris la santé de les brés avec les culs remplis de rides le tougou le tougou on a mangé les chates fatiguées vous voulez tuer Lolo parce que Lolo est un homme même si c'est le jugolet elle l'a elle aussi la prête pour vous vous mettez en voie allez prendre en voie papa Fodja elle a la peine j'ai dit que tout le monde qui a hésité Lolo je suis bango bango avec eux je vais les traiter ça c'est les gens tout le monde avec une fille qu'une seule fille elle a fait les amitiés avec les gens aujourd'hui elle n'est pas le plus avec personne elle a fait la guerre avec tout le monde tu as hésité les gens stériles même les femmes qui sont enceintes et tu manques le recet toi tu as le recet pour qui tu recettes pour qui toi le déchet de Fukushima là on doit te jeter à la planète plus tôt tu ne dois pas vivre ce que tu es les abeilles les abeilles que tu dis que tu envoies sur les gens ça va descendre sur toi ça va descendre sur toi le jujube que tu prends tu blagues avec là tu ne connais pas le retour de ça comme tu prends les remèdes sacrés que tu viens blaguer ça va se retourner contre toi tu vas voir il n'y a pas il n'y a pas de souffrance qui n'est fini tout ce que tu as fait aux gens ne pleure que les familles tu as détruit les familles je dis que quand le retour va arriver le déluge qui sera dans ta vie tu vas voir il faut que Dieu nous donne cette longue vie tu es qui pour insister les gens tu insutes les gens tu te décides tu te décides si tu prends l'argent des orphelins tu manges tu es qui rien que les pleurs des orphelins que tu les as trompés tu vas voir ça avec tes deux yeux tu insutes les gens qui sont stériles toi même tu es grande mais là tu ne sais pas que Dieu peut t'enlever tout ça Dieu peut enlever le nom juste quand t'entends avec le caillou tu es qui pour venir traiter les gens de stériles tu es qui tu peux créer une personne pourquoi toi même tu n'accouches pas depuis qui est d'abord sûr que choupi là c'est ton enfant qui t'a vu avec la grosse c'est ça c'est depuis que tu es sur la toile je ne connais personne qui a dit que j'ai fricata avec Flore je la connais je n'ai jamais vu personne c'est toujours les gens que tu as connu sur la toile parce que tu vis des dons tu vis des dons tu as fait cela nous tous on a détesté Marie-La-Rose pourtant c'est elle qui te donnait jusqu'au salive jusqu'au garniture aujourd'hui tu te places avec ces choses c'est une fille la Marie-La-Rose c'est une fille la Marie-La-Rose c'est une fille dix ça c'est une fille vraiment c'est les femmes comme ça que l'Afrique a besoin les loulos les Marie-La-Rose tu viens tu parles Marie-Louise c'est tout ce que Marie-Louise c'est tout aujourd'hui tu ouvres ton sale cabinet tes latrines pour monter les gens qu'on l'insulte toi tu dors quand tu dors le sommeil rentre même dans tes yeux tu dois avoir la conscience tranquille non le problème ce n'est même pas trop Flore c'est ces copines qui l'entourent qui lui donnent les mauvais je dis que c'est elle Demandou c'est elle et toi même Demandou je voulais te dire quelque chose de ma soeur quitte au milieu de la fille là quitte au milieu de la fille voilà ne parle même plus dans ses lives la personne qui avait commencé à dénoncer Flore de Lid c'est Simon de Londres personne n'a cru aujourd'hui tout est en train de sortir comme il avait dit on a commencé à l'appeler Judas ceci c'est là il avait détecté cette fille depuis le début tu publes les gens tu publes Zomobem tu publes tout le monde toi tu es qui toi tu es qui voilà Michel et Somba tu as insulté et puis Parma on doit laisser Flore dans son coin parlons plutôt de Lolo parce que on a insulté Michel et Somba et puis Dieu a à faire grâce à cette fille tout le monde que tu as insulté Dieu ne fait que les élevés il ne fait que tes rabaissés plus bas que tes tu as insulté Michel et Somba là voilà qui est aujourd'hui Madame on va te voir quand Madame montre aussi ton homme ici là sur la toile on voit montre ton homme ici on voit montre même les photos de ta petite fille on voit tu es toujours en train de prendre les enfants des gens tu es en train d'insulter les gens tu es qui va au Cameroun on voit non va au Cameroun le plus le plus lourd péché que Dieu t'a donné c'est que ton pays même tout le monde t'a refusé tu vas rester c'est en bing tu vas payer va au Cameroun on voit bon il y a une femme de Lolo qui veut parler là il y a une femme de Lolo qui veut parler ma chérie d'accord parce que Lolo dirait si il est pour Lolo dit que comment tu penses de Lolo tu es la meilleure personne que j'ai connue tu es une personne bien ne te dirage pas que tout ce que ces déchets là disent que tout ce qu'elle raconte là que ça ne te gratte pas Lolo tu es bénie ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'étoile que Dieu t'a donnée ce n'est pas tout le monde qui peut rassembler les gens mais j'ai même pas les détails moi je te dis Lolo tu vas te lever un matin tu vas se m'annoncer aux gens que je suis en selle et tu seras des triplés je te le dis parce que moi je suis une reine tu auras les triplés moi je te dis tu auras les triplés compris sans la même chose donc Lolo ne te dérange pas continue ton travail quoi en Dieu Dieu a écouté tu es béni mais reste positive écoute moi le seul conseil qu'il va te donner maintenant c'est que il faut laisser les gens ne les calcule pas même le malheur ne le souhaite pas parce que tant que tu as le coeur pu Dieu continue à te bénir Amen ne regarde pas les insultes de la toile les gens peuvent insulter les autres mais tant que leur coeur est pu Dieu les bénit Dieu bénit c'est pour ça que Dieu a caché les coeurs Dieu bénit les coeurs purs je peux insulter comme tout à l'heure même avant de faire le direct si j'avais fait un direct sur Lolo mais ça ne veut pas dire que je déteste Lolo tu comprends un peu voilà donc c'est juste pour tirer ton attention que même si tu insultes quelqu'un dans ton coeur ne déteste pas la personne parce que tant que tu es bloqué dans ton coeur tu bloques tes bénédictions mais quand tu tu fais une erreur je te insulte tu es une pauvre mais tu n'es pas mal intentionné parce que moi je te suis ça fait longtemps tu n'es pas mal intentionné mais je te dis que ces filles-là mais c'est Flore ce n'est pas Satan Flore c'est la rien grand mère de Satan donc c'est elle qui a formé Satan dans la méchanceté tu n'es pas une mauvaise fille Lolo même c'est pas une mauvaise fille Lolo c'est une bonne personne et écoutez bien il ne faut pas vous laisser influencer par le démon Lolo c'est une très bonne personne c'est pour ça que tu sais pourquoi je fais mon direct c'est parce que je demandais à tout le monde qui a fait la Guinée équatoriale Lolo c'est une très bonne personne Lolo c'est une très bonne personne c'est parce que même la milliardaire elle nous fait forcément dire la vérité Lolo c'est une très bonne personne c'est pour ça que quand j'ai vu le direct de Lolo j'ai pensé qu'il fallait que je lave l'image de Lolo parce que là où là-bas celui de Mini Mino là il ne faut pas parler parce que Mini Mino d'abord c'est le genre d'enfant qu'aucune mère n'a même la force de venir dire que c'est mon enfant celui-là il est là comme quelque chose qu'on a dit qu'attends moi là j'arrive il est au bout de ta bouche il parle avec son anus troué ouais ma chérie laisse comme ça laisse ok je vais revenir après je suis là pour eux aujourd'hui ok bonsoir bye bye ok non non les gens si on la gueule va ça attends j'appelle le allo reine reine viens viens défendre ta seule on a voulu la crucifier ici viens dire comment tu vis avec lolo depuis des années donc là c'est Lorraine mengue c'est une la belle celle de lolo elle va vous parler de lolo elle au moins elle est bien placée pour vous parler de lolo parce qu'elle connait bien lolo tout ça bonsoir lorraine c'est comment ma chérie je suis un peu fâchée avec toi je comprends tu sais que moi j'aime toujours te dire la vérité non et depuis le début là je t'encourage comment tu peux faire que ça ne fait même pas deux jours que fleur karine t'a excusé ça ne fait même pas deux jours que maria marie la rose t'a excusé c'est vrai ou faux c'est vrai et tu te mets encore à les insulter comme j'ai entendu hier tu as vu ça montre moi hier tu as dit hier tu as dit qu'on a pris on a pris les soirées déjà on a fait ceci est-ce que donc tu ne te rappelles même plus tout ce que tu as dit hier Demanou non je sais ce que j'ai dit non je demande est-ce que tu crois que tu ne les ai pas offensés après avoir demandé pardon non j'ai dit la vérité quand on dit attends comment tu veux me faire comprendre quand tu parles que tu veux me dire que tu as dit non 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 Demanou quand tu attends écoute moi bien tu sais que je ne t'ai jamais parlé comme ça je suis la seule personne qui arrive à vouloir en sorte qu'il y ait la paix ça veut dire que tu m'avais entendu parler je dis pourquoi la vérité vous fait mal à l'oreille comme ça moi j'aime le mis la vidéo là où Marie-La-Rose a acheté 500 dollars pourquoi ça te dérange je n'ai pas question non mais arrête ça ma chérie est-ce que tu peux me laisser tu m'as appelé ce direct n'est pas comme ça appelle direct sur moi ce n'est pas un problème ce direct n'est pas comme ça est-ce que tu peux accepter que je te dis quelque chose parce que avant de venir parler il faut d'abord que je te reproche ce que tu as fait qu'il n'est pas bien parce que toi-même tu as promis et tu as dit devant Dieu je ne vais plus vous offenser comment tu arrives encore à les offenser et pour tant donner qu'ils t'ont débloqué Demanou je crois qu'ils t'ont débloqué je dis la vérité la vérité la vérité la vérité ce n'est pas comment tu dis donc que tu es un enfant et tu vas encore faire une idée Flore doit lui mettre les perruques de Marie-La-Rose alors que alors que Flore a envoyé les clients non je dis moi je ne suis pas dans la haine je veux mettre la lumière ce direct n'est pour Lolo ne me fais pas arrêter ce direct ma chérie ne me fais pas arrêter ce direct est-ce que tu penses que quand tu invites quelqu'un dans ton direct tu lui laisses parler est-ce que tu peux non mais quand tu dis la vérité quand tu me traites de menteuse moi je n'aime pas je ne t'ai pas dit que tu es mentée je t'ai dit que tu changes vite et ta façon de changer n'est plus bien à un moment donné ça fait rire et à un moment donné ce n'est plus bon parce que quelqu'un sent déjà le danger tu ne peux pas dire à quelqu'un attend écoute moi tu ne peux pas dire à quelqu'un tout de suite excuse moi je ne veux plus le faire la vérité vous dérange la vérité vous dérange parce que vous n'aimez pas quand je vous dis la vérité vous croyez que je vais crucifier alors qu'elle est dans la vérité quand Flore est dans la vérité je dis que Flore est dans la vérité pourquoi ça vous dérange moi je vous ai dit que je ne suis pas dans vos teams toi tu es dans la team de Spotless tu viens me dire je suis là pour Spotless ce soir profite pour parler bien de Spotless moi je m'en fous je ne suis pas dans vos teams Lorraine je t'ai dit une vérité j'ai dit une vérité j'ai dit que Marie Larose a touché l'argent 500 euros de que Flore lui a envoyé des clients c'est une vérité j'ai montré la vidéo c'est une vérité ma chérie si tu es incapable de comprendre cette vérité c'est ton problème ici là c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit demande la vérité ici c'est le Saint-Esprit Lorraine tu es fâché contre moi si ça a refait demain si je vois que Flore a raison je vais faire la vidéo pour soutenir Flore Nampian voilà comme je fais la vidéo pour Lolo depuis 2-3 heures de temps vous croyez que je manque quoi faire c'est parce que je vois qu'il y a un mensonge quelque part il y a le mensonge du côté de Chez Mini Minot là où on crucifie Lolo je dois intervenir dans la vérité que Lolo c'est une fille bien c'est comme je dois reconnaître la vérité là où Flore de Lille a envoyé les clients à Marie-La-Rose c'est une vérité pourquoi tu es fâchée ne sois pas fâchée ma chérie Lorraine ne sois pas fâchée la vérité blesse mais le sang ne coule pas maman tu te fâches pourquoi donc tu veux c'est moi que je vous supporte donc là où Flore a raison je dois détester Flore pourquoi vous êtes comme ça pourquoi vous êtes incapable de reconnaître le bien que quelqu'un vous a fait maintenant je vous parle pourquoi pourquoi avoir un peu d'amour de compassion pour quelqu'un ça vous dérange je ne suis pas là pour insulter c'est vrai je reconnais que Flore m'a longtemps insulté sur la toile mais je ne vais pas la crucifier pour ça c'est entre elle et son bon Dieu le jour où je vais me nerver qu'elle va penser à ses insultes je vais répondre mais aujourd'hui je reconnais que elle a donné les clients à Marie-La-Rose Marie-La-Rose a compté l'argent Marie-La-Rose a fait la vidéo pour remercier Flore je reconnais cette vérité là pourquoi c'est difficile pour toi de reconnaître cette vérité là Lorraine même Marie-La-Rose a fait la vidéo Marie-La-Rose ne se plaint pas pourquoi tu viens te plaindre Lorraine arrêtez il faut arrêter ça ma chérie d'accord il faut arrêter ça vous pouvez crucifier Flore vous avez raison parce que bon ben Flore a ses abeilles qui vous insultent tous les jours qui m'insultent même moi qui m'insultent même moi mais je dois reconnaître là où il y a la vérité que ça vous plaise ou que ça ne plaise pas je reconnais la vérité point basta si vous ne m'aimez pas comme ça ne venez plus sur mon direct ne m'appelez plus si je fais le direct ça vous énerve bloquez moi c'est tout je t'enlève dans mon direct parce que tu ne d'aimes tu ne d'aimes tu ne peux pas venir dans mon direct me dis que tu es fâchée de moi parce que je change je suis ceci je suis cela je ne te permets pas je ne te permets pas moi je ne t'offense pas je t'ai pris parce que tu connais le lot je t'ai pris je ne suis pas dans vos je ne suis pas blogueuse je suis une artiste d'accord je suis une artiste je suis une artiste je ne suis pas une blogueuse d'accord voilà donc je n'ai pas de parti pris je dis ce que je pense ça ne plaît pas je n'ai rien à foutre d'accord ok donc maintenant je dis ceci je répète arrêtez de crucifier Flore elle n'est pas si méchante que ça parce que hier quand vous vous êtes alignés derrière elle pour aller dans les anniversaires moi je n'étais pas avec vous je n'étais pas là arrêtez de crucifier le lot parce que le lot non plus ce n'est pas une fille méchante pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ma position de paix là pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça c'est compliqué de comprendre l'amour que je porte pour les gens c'est difficile de comprendre l'amour que je porte pour les gens c'est difficile écoute moi Prado Monté ce n'est pas une question de coeur appartenir à qui que ce soit je suis désolé c'est une question de lumière et de vérité au coeur mon coeur n'appartient ni à Lolo ni à Flore ni à personne mon coeur appartient à moi et à mon Dieu qui a créé et aux gens de ma famille que j'aime sincèrement d'accord ok donc je vais te dire je vais vous dire vous n'êtes pas obligé de me suivre oui Prado aller chez l'autre aller là-bas comme ça ça va me faire me reposer parce que moi j'ai voulu bien faire par rapport au direct de Mini Mino j'ai voulu quand même laver cette image qu'on avait crucifié ce soir je n'étais pas obligé de faire de direct ce n'était pas une obligation voilà je l'ai fait pour mon frère Stéphane vous allez voir on lave souvent les gens sur Facebook je ne fais pas de direct vous allez remarquer je ne fais pas souvent de direct je ne me lève pas un matin pour faire de direct n'importe comment n'importe quoi avec n'importe qui d'accord voilà sachez que si j'ai fait ce direct c'est par amour pour mon ami de 20 ans voilà donc soyez fâchés ou pas générez la foudre de vos gueules d'accord moi je vous emmerde même à la rigueur moi je vous emmerde toute là je vous emmerde donc arrêtez de venir me faire la morale moi je ne suis pas avec vous quand vous faites vos histoires de soirée vous me voyez dans vos histoires vous m'avez déjà vu dans une soirée avec vous ou bien vous m'avez vu m'asseoir dans un restaurant pour manger avec vous ou bien pour boire un pot avec vous alors pourquoi vous venez sortir vos humains sur moi je vais que parler quand ça m'arrange celui qui veut m'écouter m'écoute celui qui ne veut pas m'écouter je n'ai rien à foutre d'accord je dis ceci je répète Flo n'est pas si méchante que vous voulez la présenter j'assume mes paroles parce qu'elle a été bonne avec vous un jour voilà et moi je dis à Mini Minor et à Valère Nelly Linda avec Nelly Joko que Lolo n'est pas aussi méchante que comme vous voulez la crucifier c'est tout c'est compliqué à comprendre ça jusqu'à quelqu'un vient me dire que je suis fâchée avec toi tu es fâchée par rapport à quoi Lorraine j'ai parlé j'ai ma position j'ai ma vision c'est comme ça tu vas changer ma vision voilà c'est clair je ne suis pas dans la haine je ne suis pas dans les teams de secte je ne suis pas dans les je prophétise l'amour sois capable de parler bien de Flo pour une fois dans ta vie Lorraine sois capable ça ne va pas te tuer et j'ai même appelé pour parler bien de l'holo je t'ai appelé pour que tu viens me faire la morale ta morale elle n'est pas la bienvenue ok voilà donc si ce si il y a une personne qui veut qui veut dire un mot moi je prends et puis j'arrête parce que parce que moi j'ai pas aimé le direct de mini mino si j'ai fait ce direct c'est pour dire à l'holo que donc je disais que si j'ai fait ce direct c'est parce que moi j'ai pas aimé la façon dont on a crucifié le loge mini mino parce que son mari quand même c'est un ami de plus de 20 ans que j'aime beaucoup Stéphane Fondia big up à toi mon frère mon frère chéri tu vois quand même que demain nous t'aimes je te montre mon amour à ma manière même si les gens veulent prendre ça mal ou n'importe comment non vous savez ce n'est pas la peine de continuer à crucifier Flore à force de crucifier Flore vous ça dit que vous vous attirez que des malheurs essayez soyez capable de parler bien de Flore peut-être que si vous commencez à parler bien d'elle elle aussi elle aura un peu de compassion pour vous de sympathie pour vous oui c'est la vérité donc c'est pas la peine de de voir Flore comme une diable Flore Flore a été quelqu'un de bien un jour avant de changer c'est peut-être la vie qui a fait de Flore ce qu'elle est aujourd'hui mais ce n'est pas la même Flore que j'ai bu le vin avec elle à Lille la Flore que j'ai bu le vin avec elle à Lille c'est une personne comme toi et moi Lorraine toi Lorraine même je t'ai jamais vue même Loulou je l'ai jamais vue mais Flore j'ai vu Flore j'ai vu Flore Flore c'est une personne qui est simple qui est bien même si aujourd'hui Facebook veut la faire montrer comme quelqu'un de diable moi je ne vois aucun diable en elle je vois une personne qui se défend je vois une personne qui se défend quand on l'attaque comme je vous dis toujours que quand le serpent ne venez pas réveiller le serpent quand vous réveillez le serpent le serpent vous mord voilà après on peut dire ce qu'on veut sur elle on peut monter ce qu'on veut toujours est-il que c'est pour vous là-bas c'est pas pour moi hein donc en fait ce direct c'était pour Lolo mais Lorraine est venue garder le direct là elle est venue me dire qu'elle est fâchée elle est venue avec son mauvais esprit là l'esprit de haine l'esprit de machin elle dit que j'ai demandé les excuses j'ai demandé les excuses c'est normal si je suis en erreur je dois demander les excuses c'est très normal mais vous croyez que demander les excuses ça veut dire renier la vérité non ma chérie demander les excuses c'est une preuve de grandeur c'est tout ça veut pas dire qu'on a peur ou on a machin c'est parce que on ne veut pas on veut être tranquille dans son esprit c'est tout mais la vérité est-il que il y a un jour Marie Larose a fait une vidéo pour dire merci à Flore voilà et la vérité est-il que je n'ai pas aimé la parole de Linda et voilà de rien Prado c'est bien moi ce direct est pour Loulou elle m'amène sur sa couleur me contamine avec sa colère alors que moi je suis dans l'esprit sain vous voyez comment le diable attaque c'est toujours comme ça le diable fonctionne toujours comme ça profite d'un moment pour s'introduire pour gâter moi je fais ce direct pour valoriser le lot c'est pour valoriser le lot que j'ai fait ce direct elle vient avec ses fâcheries je suis fâchée je suis fâchée tu es fâchée de quoi par rapport à quoi fâchée de qui qui t'a fait quoi moi je t'ai insulté dans ma vie Lorraine tu es déjà insultée tu es fâchée avec qui tu es fâchée de la vidéo que ta copine Marie-La-Rose a fait un jour tu es fâchée pourquoi assumée quand vous faites vos choses assumées donc bon de toute façon tout le monde a compris que le lot n'est pas méchante que ce qu'on a voulu dire de le lot ce soir c'est pas vrai tout le monde a compris ça pour conclure la vidéo s'il y a une fan de Lolo qui veut conclure que la fan appelle et puis je raccroche mon téléphone demain c'est un autre jour voilà donc si quelqu'un veut appeler la personne m'envoie l'appel après je raccroche mon téléphone moi j'ai tout dit moi j'ai dit que ce direct était pour Lolo parce que j'ai pas aimé c'est Bibiche Ngono Bibiche Ngono si tu parles bien de l'eau moi je suis d'accord avec toi voilà c'est tout tu parles bien de l'eau moi je suis d'accord si c'est pas pour bien parler de l'eau pardon moi je veux pas moi je veux pas hein je veux pas qu'on me vient me faire la morale si chacun a sa personnalité sa vision sa façon de faire sa façon de voir voilà moi j'ai ma façon de penser personne peut me l'enlever ma façon de voir ma façon de penser donc ça c'est à quoi de m'envoyer l'appel si vous pouvez pas parler si vous voulez parler de Lolo vous parlez donc si vous êtes incapable de bien parler de Lolo déconnectez-vous de mon Facebook c'est pas compliqué vous croyez que vous allez rester 5 heures de temps parler mal d'une personne vous croyez que les gens n'ont pas c'est là aussi une famille hein vous croyez que quoi c'est facile comme ça là vous vous asseyez vous parlez pendant 5 heures d'une personne vous parlez mal et vous voulez que nous on accepte ça vous avez vu partout dans le monde comment les gens l'ont soutenu partout dans le monde il faut arrêter la haine il faut arrêter la haine quoi donc c'est tout je suis désolé je ne gère pas les histoires les histoires des teams moi je ne suis pas dans les teams il faut me comprendre ceux qui ne me comprennent pas moi je ne vous gère pas il faut me comprendre moi je ne suis pas dans les teams là où il y a la vérité je suis là et personne ne va m'empêcher de parler parce que personne ne me donne la respiration le Dieu qui m'a créé c'est lui qui peut m'empêcher de parler je ne suis pas dans vos teams voilà donc c'est ça maintenant s'il y a une personne qui veut dire un mot pour la fin Prado je t'appelle toi qui aimes Loulou je t'appelle voilà viens me parler pour ta mère viens me parler ici viens me parler pour ta mère et puis moi je raccroche tu fuis donc vous parlez seulement de rire il n'y a personne qui peut assumer la vie ici vraiment venez parler pour Loulou venez dire la vérité vous l'avez trop crucifié ce soir vous étiez là tout le monde regardait ah là là eh ma copine Annabelle bonsoir ma chérie ça va ici là c'est pour le direct de Loulou ici là on parle bien de Loulou parce que les gens qui veulent montrer que Loulou est machin là moi je dis que Loulou c'est une belle personne Annabelle tu dis quoi de Loulou tu as ton mot à dire à Loulou ma copine viens parler dis un mot pour Loulou ma copine dis un mot pour Loulou dis un mot pour Loulou Annabelle oui parle bien de Loulou parce qu'on a trop crucifié Loulou ce soir moi je suis là pour laver l'image de Loulou voilà dis ce que tu penses de notre soeur Loulou ma Mala elle fait quoi mon frère tu n'as pas vu ton frère Mini comment elle a lavé Loulou tu n'as pas vu ça avec ta soeur Linda Nelly Linda tu n'as pas vu le direct elle n'est pas encore vu comme je dorme je viens de me lever je n'est pas encore vu qu'est-ce que tu penses de notre soeur Loulou qu'est-ce que tu penses d'elle bon à mon avis chacun doit rester dans son couloir Amen et aussi les gens doivent apprendre le droit de naître moi je ne vais pas être en train d'insulter ma grande soeur or peut-être des histoires que mais dans le sérieux je ne peux pas me placer devant la personne en train de lui manquer le respect tu sais les les réseaux sociaux si les gens se cachent beaucoup les gens se cachent beaucoup derrière les caméras pour raconter de n'importe quoi parce que moi je ne vois pas quel imbécile et quel imbécile va venir se placer devant moi pour m'insulter ce jour-là on va porter le même caresson voilà bon Loulou c'est une femme elle et moi on a eu aussi des petits compromis et des petits compromises mais pour moi je la trouve une simple c'est une simple femme elle n'est pas mauvaise chacun a ses défauts donc je ne sais pas moi je ne donnerai pas de jugement parce que je n'aimerais pas qu'on me juge donc pour moi c'est que les gens ne doivent pas seulement aller loin quoi sans oublier le droit de nester je ne rentre pas dedans non je donne seulement mon avis aussi non tu vois un peu donc pour moi pour Loulou ça va moi je n'ai pas de problème avec elle moi je la supporte toujours jusqu'à la gare je ne gère pas ça merci que les gens qu'elle est mauvaise qu'elle a tué qu'elle est Satan qu'elle est quoi c'est un être humain pour moi moi je ne participerai je ne participerai jamais et jamais et jamais à la destruction d'un être humain merci beaucoup donc je suis dans mon couloir et même ici ça veut tout cela eux tous qui font les clashs à gauche à droite eux-mêmes ils savaient qu'ils ne peuvent pas me prononcer parce que s'ils me prononcent c'est l'attentat mondial qu'ils ont creusé ici là à Facebook ici là c'est que moi je ne vais pas faire exprimer quelqu'un ici donc qu'on laisse qu'on laisse qu'on laisse qu'on laisse qu'on laisse tranquille qu'on la laisse tranquille je ne connais pas le fond du problème mais moi sincèrement ces histoires de toiles là ça part déjà un peu loin les gens ne parlent pas mais on voit déjà que ces choses là vont un peu loin nous sommes en 2018 on a cru que non ces choses là devaient changer mais ces choses là n'ont pas changé ce sont les mêmes choses qui continuent la même routine toujours que tel a dit tel a dit l'autre veut l'autre veut l'autre veut grandir l'autre veut faire ceci tout ça là pourquoi si on gagnait même les millions des dents là je dirais aux gens que oui continue mais tu ne gagnes même rien rien du tout maman moi j'ai dit sûrement que non si on vient m'attaquer sur mon direct moi je vais bien les laver bien bien les laver même mais dès l'instant où ce sont des vidéos publiques et tout et tout bon c'est la vie maman on va faire comment elle supporte Loulou supporte maman c'est comme ça on n'a pas encore insulté les injures pour moi les injures glissent sur moi j'espère que ça glisse aussi comme ça là sur Loulou ça glisse l'enfant la première année que nous tous on connait que c'est une belle personne tout le monde connait que Loulou c'est une bonne personne voilà mon frère mon frère c'est leur problème maman je vais te laisser moi je vais dormir ils n'ont qu'à continuer leur guerre mais le jour ils vont mal prononcer maman il faut qu'ils dorment aussi c'est toi il doit faire il y a 5 heures mais je vais passer toute la nuit à faire les directs bonne nuit ma personne demain bonne nuit à toi bonne nuit bon mais moi je vais aller beaucoup mais je ne pouvais pas vu qu'il était tard mon dieu il est 4h le matin 4h30 4h37 wow en tout cas Loulou ça tu vois moi j'ai réagi au direct de Mini Minor pour montrer aux gens qui vont à tout le monde entier tous ces gens là qui pensent qui ont voulu machin tout ça que tu es une belle personne c'est l'amour que je te donne c'est ma part c'est ma c'est ma manière de te dire combien je t'aime et combien je crois que tout ce que les gens peuvent dire c'est pas important enfin la conclusion de ma vidéo voilà moi j'ai pas aimé le direct de Mini Minor je le dis j'assume là où tout le monde te crucifiaire alors que le Christ même qu'on a crucifié il y a très longtemps il a déjà payé pour tous nos péchés donc aujourd'hui il n'y a personne qui doit crucifier l'autre on peut faire nos conneries tout ça mais de là à faire un direct là où il y a plus de 500 personnes et parler d'une personne pendant 4h moi j'ai trouvé ça un peu énorme c'est trop grossier c'est trop méchant c'est trop j'ai dit non et j'ai dit non à ça j'ai dit non à cette haine là à cette manière de penser à cette manière de vouloir montrer l'autre comme la personne à abattre non donc voilà pourquoi j'ai fait autant de directs ce soir pour laver l'image de Lolo pour faire comprendre aux gens que Lolo ce n'est pas celle là qu'on pense il ne faut pas que les gens regardent la haine qui se passe entre nous les parisiennes au niveau de la France et que nous aussi on a au fond de nous quelque chose de bien en nous donc Lolo c'est une belle personne elle a quelque chose de bon à vous offrir vous les internautes elle a son émission à coeur ouvert et puis elle a son émission les femmes de ménage avec Tata Lolo suivez-la c'est une bonne blogueuse c'est la meilleure blogueuse elle est victime de son intelligence de son talent de sa personnalité de son charisme et de sa vie privée parce qu'elle a un homme dans sa vie un homme qui l'aime et puis elle a un enfant sa fille qui l'aime donc c'est une fille qui est pleine en tout c'est une fille qui est complète vous croyez que être heureux c'est quoi être heureux c'est d'avoir un homme qui nous aime son amour d'avoir son foyer stable elle a un foyer stable et puis elle a beaucoup à offrir elle est bénie Lolo est bénie c'est une femme bénie contre le moment à ce que j'ai pu entendre ce soit dans les directs des gens elle est bénie donc respectons ça donc sur ce moi j'ai dit mon mot par rapport à ce que je pense de cette grande blogueuse et cette grande femme intelligente big up à toi Lolo big up au spotless rester soudé ne regarder plus les clashs parce que vraiment quand tu regardes les clashs moi je sais ça t'excite tu parles mais moi c'est que le conseil de la fin que je te donne concentre-toi sur ce que tu sais faire pour bien fermer la bouche des gens fais tes directs à coeur ouvert invite les gens de partout dans le monde entier venir intervenir dans tes directs positivement c'est comme ça que tu vas gagner le combat ce n'est pas en allant clasher les gens que tu vas gagner le combat concentre-toi sur ce que tu veux faire voilà parce que maintenant là moi je vais me concentrer dans ma musique parce que c'est ma musique que je sais faire vous direct à la con là je ne veux plus faire ça je ne suis plus là dedans ok c'était votre actrice demain nous bonne soirée et s'il vous plaît priez tous les jours avec toutes sortes de supplications et toutes sortes de prières c'est Dieu qui est puissant bonne nuit que Dieu nous bénisse tous au nom puissant de Jésus Christ Amen et s'il vous plaît